1940, les nazis envahissaient la France, lui infligeant la pire humiliation qu'elle ait jamais connue. Des indivis du courageux, risquant la torture ou la mort, prirent sur eux de redonner de l'honneur à leur pays en menant des campagnes de guérilla sans pitié. La face cachée de la résistance française est le prochain sujet de secret de guerre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'incessante poussée nazie avait sur son passage prélevé des milliers de prisonniers dans les villes et les villages. Les corps de 100 000 victimes jonchaient la terre. Dans la panique, des dizaines de milliers de français encombrèrent les routes vers le sud, fuyant l'avancée nazie. La Luftwaffe attaqua Paris. Le gouvernement s'enfuit à l'ouest. Un mois à peine après le début de la guerre éclair, le 4 juin, la Wehrmacht marcha sur la capitale. Les nazis dérobèrent les joyaux de la France à la vitesse d'un voleur impitoyable. La population était désorganisée et stupéfaite. Vous aviez ce traumatisme qui vous tombait dessus. Le choc était instantané et dévastateur. Les gens ne pouvaient imaginer ce qui leur arrivait. Les nazis déroulèrent la Svastika au sommet de la tour Eiffel. Les troupes allemandes descendirent les Champs-Elysées en paradant. Mais les rues étaient désertées. La moitié de la population parisienne avait fui. Dans la lumière du plein été, ceux qui étaient restés se cachaient chez eux, submergés par l'horreur de la défaite. Les actes de résistance individuelle étaient suicidaires. Toute action secrète était punie d'exécution immédiate. Les britanniques demandèrent avec insistance à leurs alliés français de tenir contre Hitler, mais sans résultat. A Bordeaux, le maréchal Pétain, héros âgé de la première guerre mondiale, devint premier ministre. Au lieu d'organiser une offensive, il offrit la reddition. Plus tard, l'histoire dira à quoi vous avez échappé. Hitler accepta la demande d'armistice de Pétain à des conditions les plus humiliantes possibles. Le Führer exigea qu'il soit signé dans le même wagon de chemin de fer que celui où une Allemagne exsangue avait capitulé en 1918, à la fin de la première guerre mondiale. L'humiliation ne faisait que commencer. L'armistice divisa la France en deux. Les autorités militaires allemandes gouverneraient une zone occupée au nord. Le sud, appelé zone libre, serait gouverné depuis une ville d'eau, Vichy, par le maréchal Pétain, collaborateur. Partout en France, Pétain était respecté comme le sauveur de la première guerre mondiale. Beaucoup lui faisaient confiance, espérant qu'il jouerait le double jeu en résistant aux occupants. Mais il élimina immédiatement les chefs progressistes des postes du gouvernement local. Les idées républicaines, liberté, égalité, fraternité, furent remplacées par travail, famille, patrie. Ces valeurs ressemblaient étrangement à l'idéologie fasciste de l'Allemagne nazie. Après la débâcle des premiers jours, un semblant de calme irréel revint dans le nord occupé. La population était terrorisée par l'occupant dont les troupes se montraient sous leurs meilleurs jours. D'ailleurs, on était tous extrêmement impressionnés par leur virilité, leur beauté et leur jeunesse. Paris avait un autre visage. Les Allemands commençaient à fréquenter les librairies et les cafés. Les plaques des grandes avenues étaient libellées en allemand. Le jour, tout semblait normal. Les nazis masquaient leurs poignes d'acier dans un gant de velours. Tout ceci était oppressant, mais quelque peu normal. La nuit, par contre, c'était effrayant. On frappait aux portes, la Gestapo arrivait, les Allemands commençaient à imposer leur volonté au peuple. Les experts en propagande du Reich installèrent un ministère à Paris. La littérature, les films, la radio vomissaient l'idéologie nazie. Toute presse d'opposition était muselée. Les nouvelles de la guerre et les échecs du gouvernement de Vichy se transmettent uniquement de bouche à oreille. Les contacts avec l'opposition étaient rendus difficiles. En raison du manque de nourriture, le rationnement fut imposé. Les Allemands, eux, continuaient à acheter tout ce qui leur plaisait. Avec l'assentiment du gouvernement de Vichy, les secteurs de l'industrie furent affectés à l'effort de guerre nazie. Le poids des exigences allemandes augmentait. Les régions rurales devinrent rapidement l'objet de réquisitions. Des individus courageux relevèrent la tête. Un jeune homme de 19 ans coupa un jour les câbles de communication sur une base aérienne allemande. Il fut pris et exécuté sur le champ. Les nazis étaient pronts à faire un exemple de quiconque résistait. Malgré le danger, certaines personnes commencèrent discrètement à défier la nouvelle autorité. Des cheminots aiguillaient les trains sur les mauvais rails ou changeaient tout simplement les signaux pour tromper les mécaniciens. Mais la plupart de la population était isolée et paralysée par la peur. Churchill ressentit le malaise de la France. Il comprit que la Grande-Bretagne se retrouvait seule face à l'agresseur nazi. Il confia non seulement la défense de son pays aux forces militaires traditionnelles, mais ordonna également la création du SOE pour aider la résistance française. Dans le continent entier, il était clair que l'Allemagne avait gagné la guerre. À ce moment-là, il y avait très peu de résistants en France et le travail du SOE consista à les regrouper et à démarrer leur activité. Sa tâche fut également de créer de la résistance là où elle n'existait pas et de la soutenir là où elle existait. Ces agents clandestins s'introduisirent en France occupée pour accomplir des actes de sabotage, rassembler des renseignements et entrer en contact avec des résistants potentiels. La route serait longue et lente. En 1940, selon les estimations du SOE, seul un civil français sur 100 seulement était prêt à résister. Mais le SOE n'était pas le seul à vouloir s'opposer aux nazis. Un général inconnu avait fui hors de France à Londres. Malgré le peu de ressources à sa disposition, il lança un appel sur les ondes de la BBC demandant à la population française de ne pas laisser mourir la flamme de la résistance. Peu de gens entendirent l'émission. Ce que ce militaire faisait à Londres n'était pas clair. Son nom était Charles de Gaulle. Sous-titrage Société Radio-Canada Un des premiers groupes formés à Paris s'établit au Musée de l'Homme. Les intellectuels qui y travaillaient prouvaient que le concept nazi de la supériorité aryenne était inconcevable. « Ils résistèrent comme des gens instruits, se défendant contre la barbarie, l'anticulture, l'idéologie fasciste, qui n'avait rien de culturel. C'était un ersatz de culture, une culture dévaluée, dépravée. » Ce groupe commença à éditer des pamphlets anti-nazis et à élaborer des réseaux dans toute la France. Il créa des refuges en Espagne pour les soldats déserteurs. Il s'agrandit et noua des relations avec le SOE à Londres. Un des agents du Musée de l'Homme pénétra un jour par effraction dans une base de sous-marins construite à Saint-Nazaire par la marine allemande. Il trouva des plans, mais la tragédie éclata. Le Musée de l'Homme avait été infiltré. Les nazis arrêtèrent 15 membres. Les plans purent heureusement parvenir à Londres et à la RAF. Les Britanniques bombardèrent Saint-Nazaire, mais trop tard, les chefs du réseau du Musée de l'Homme avaient déjà été exécutés. À Lyon, plus grande ville de la zone libre, les choses en allaient autrement. C'était un centre ferroviaire important et une zone industrielle qui ravitaillait la machine de guerre allemande. Mais la ville n'était pas totalement sous le contrôle nazi. Elle était plus libre que Paris, avec une longue activité politique. Des habitants de la France entière s'y massèrent. La presse clandestine éditait des journaux dans l'espoir d'amener la population à résister. Il essayait de lui dire qu'il y avait une autre identité de la France, autre que celle du pays vécu pendant la Troisième République. Il y avait des journaux allemands, des journaux collaborateurs partout. Des quantités impressionnantes de journaux collaborateurs étaient éditées. Il fallait qu'une voix s'élève contre eux. Ces résistants de la première heure se cachaient souvent au Traboules, une vieille structure en labyrinthe qui leur permettait d'échapper aux poursuites en disparaissant sans laisser de traces. Henri Freinet, un ancien militaire, comprit le premier qu'il fallait agir. Quand les nazis attaquèrent, en mai 1940, il était capitaine sur la ligne Maginot. La demande d'armistice de Pétain lui inspira tout d'abord confiance, mais il changea rapidement d'avis. Il ne comprenait pas comment un si grand homme avait pu capituler sans condition, abandonnant sans combattre un vaste empire. Il répandit ses idées par l'intermédiaire d'un petit journal. Il développa bientôt avec d'autres militaires français démobilisés d'excellentes relations qui s'avérèrent vitales pour la constitution de groupes d'actions directes et de renseignements. Freinet comprit qu'il fallait des armes et prit contact avec les Américains en Suisse. Il leur fournissait des renseignements en échange de leur aide. Son organisation, à l'instar de son journal quotidien, prenait de plus en plus d'importance. Tous deux portaient le nom de combat. En France, les ouvriers étaient traditionnellement organisés en syndicats et étaient connus pour leur combativité. Un aristocrate ou en couleur, Emmanuel Dastier, créa pour attirer leur intérêt un journal, Libération, qui devint rapidement l'organisme démocratique essentiel des ouvriers en France. Les membres de Libération collectaient sur leur lieu de travail des explosifs, des armes et des renseignements. Jean-Pierre Lévy fut un autre organisateur de résistance à Lyon. Jeune avocat, juif et vétéran de guerre, il avait lu Mein Kampf. Pour lui, la capitulation de Pétain devant les dessins démoniaques d'Hitler était inacceptable. Il publia un appel à l'action dont le titre était « Franc-Tireur ». Bien introduit dans les milieux professionnels et gouvernementaux, il attira la classe moyenne dans un mouvement qui se répandit dans toute la France. Les agents franc-tireurs développèrent des sources importantes de renseignements dans les services postaux et téléphoniques. La milice fasciste, composée de brutes françaises, remarqua ces groupes en collaboration avec la Gestapo et l'arrêta, tortura et tua des membres de la résistance. A Londres, de Gaulle était coupé des combats quotidiens de la France. Mais il était sûr d'une chose, pour être efficace, la résistance devait être unifiée. Il chargea Jean Moulin de cette tâche. Moulin était déjà un chef légendaire. Au début de la guerre, il avait été arrêté et torturé quand, comme membre officiel du gouvernement, il avait refusé de signer un faux document. Plutôt que de trahir ses compatriotes, il avait tenté de se suicider en s'ouvrant la gorge avec un morceau de verre. Plus tard, il rejoignit de Gaulle à Londres. Il portait toujours un foulard autour du cou pour cacher sa cicatrice. Quand Moulin revint en France en 1941, de Gaulle n'était pas très apprécié des chefs britanniques de la résistance française. Moulin les convainquit que, malgré leurs différents politiques, de Gaulle offrait le meilleur espoir d'unification et qu'en outre, il pouvait fournir armes et argent. Un groupe était manifestement absent de la lutte, le Parti communiste français. Important et bien organisé, il comprenait mieux que quiconque ce que signifiait la lutte clandestine. Cependant, le pacte germano-soviétique de non-agression rendait l'alliance entre l'Allemagne et la Russie inquiétante. Moscou avait ordonné au Parti communiste français de se tenir à l'écart. À Paris, de nombreux membres du Parti communiste et des sympathisants étaient disposés à agir avec ou sans le parti. C'était souvent des immigrés attirés par la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Vichy et les Allemands leur rendaient la vie dure et ils ne savaient où aller. La famille Elec en faisait partie. Les parents étaient venus de Hongrie avec leurs deux fils et leurs filles. Ils étaient déterminés à avoir une vie meilleure et ne se faisaient pas d'illusion sur l'occupation. J'étais tout à fait enfant. Je me souviens qu'il y a un type qui est venu et qui nous a montré une photo où il y avait comme ça une voiture avec des SA et devant il y avait des gens nus qui couraient. C'était vraiment la première terreur que j'ai eue. À l'insu de leur mère, Béla, alors âgée de 12 ans, et son frère Thomas entrèrent dans l'action. On fabriquait nous-mêmes des tracs, des papillons qu'on collait dans la rue. On passait notre temps à avoir une peur bleue d'ailleurs de coller ces trucs la nuit parce qu'il y avait le couvre-feu et qu'on ne devait pas sortir dans les rues comme Français et comme Juifs encore moins. Mais les choses empirèrent encore début 1941. Les arrestations devinrent de plus en plus fréquentes. Un des amis de Béla, un petit Allemand de 13 ans, fut déporté. Pendant une rafle de la police française au petit jour, des milliers de Juifs et d'immigrants furent arrêtés. Mais pour les jeunes élecs, dessiner des graffitis n'était pas suffisant. Thomas, âgé de 16 ans, envoya son jeune frère à la librairie Rive-Gauche, la plus grande librairie nazie. Il lui dit d'en dessiner un plan. Aujourd'hui, le bâtiment abrite un magasin de vêtements. Bon, comme j'étais petit garçon, j'ai passé tout à fait de façon anodine. J'ai bien repéré les lieux. Je me l'explique bien mis dans la tête et je suis parti comme je suis entré. Chez lui, Thomas évida l'intérieur d'un des livres de son père, le capital, pour en faire une bombe. Le lendemain, donc, mon frère a venu, il a posé la bombe, là, dans le capital qu'il avait découpé, on l'a posé ici. Quelques instants plus tard, la vitrine vola en éclats et la librairie prit feu. Les ondes de chocs de l'explosion furent ressenties dans le métro de Paris. Cet acte mit collaborateurs et occupants sur le qui-vive. Thomas fut recruté par la MOI, Main Ouvrière Immigrée, la Force Militante des Immigrés. Ce groupe de jeunes étrangers devait bientôt jouer un rôle important dans la résistance urbaine. Mais la résistance était encore faible en France, et l'Angleterre luttait encore seule. En 1941, Hitler entreprit une démarche qui eut des conséquences sérieuses pour le Reich. Ses troupes déferlèrent sur les steppes russes, ébranlant le pacte russo-germanique. La guerre se déroulait maintenant sur deux fronts, et l'Angleterre avait un nouvel allié en France. Le parti communiste qui, libéré idéologiquement de l'accord russo-germanique, s'engagea furieusement dans l'action. Le 19 août 1941, l'assassinat d'un officier de la marine allemande sur un quai du métro à Paris fut l'émergence d'une nouvelle organisation de combat. L'agresseur, le colonel Fabien, était membre du FTP, franc-tireur parisien, l'aile militaire du PC. Les FTP se joignirent à la lutte. Les combats de rue, dont les cibles étaient les soldats allemands, commencèrent. Le FTP fut rejoint par la MOI. La guerre à laquelle Paris avait échappé en 1940, avait alors gagné une armée de partisans. La riposte allemande fut rapide. Dix Français seraient exécutés pour un Allemand tué. La Wehrmacht commença par les Juifs et les communistes. Léon Landini combattait au sein de la MOI. Nous étions tous absolument convaincus que nous étions en train de changer le monde. C'était sans doute utopique. Mais je crois qu'un homme sans utopie n'a pas d'avenir. C'est cette foi dans ce qu'il pense être la raison de ce combat, que sa propre vie ne vaut rien à côté de l'idéal pour lequel il se bat. À Paris, le FTP et la MOI devinrent les adversaires les plus craints des nazis. Après l'attentat de la librairie, Thomas Elek s'éleva rapidement dans les rangs de la MOI. Il devint lieutenant d'une unité spécialisée dans le déraillement des trains et les attaques de personnel allemand. Les FTP et la MOI avaient perfectionné une technique de guérilla. Ils recherchaient leur cible par groupe de trois. Un chef éclaireur, un chargé de la diversion et de la protection arrière et un troisième de l'attaque. Pour des raisons de sécurité, les membres de la résistance ne portaient jamais d'armes quand ils se rendaient sur le lieu de l'action. Ils rencontraient, à un endroit prévu, un enfant ou une jeune femme qui leur remettait et récupérait les armes. Béla Belek le fit souvent. J'avais 12 ans maintenant. J'avais une boîte à violon, j'en mettais des grenades, des revolveurs, des mitraillettes, je ne sais pas, des trucs. J'étais en culottes courtes, j'avais des cheveux bouclés, j'avais l'air innocent comme tout. Quand il y avait des rafles, les flics ne me demandaient même pas rien du tout. Ils disaient, allez, circule, ça va, quoi. Malgré une stricte vigilance, des sections de la MOI furent par la suite infiltrées. Thomas et 20 de ses camarades furent arrêtés et soumises à un semblant de procès. Il y a eu une propagande, bon, ils ont profité du fait qu'ils étaient roumains, hongrois, italiens, espagnols, juifs, etc. Ils ont dit, voilà, c'est ça la résistance, c'est française, c'est des juifs et des métèques. Séparés de Thomas, Bella et sa famille se cachèrent. Ils craignaient pour leur vie. Partout en France, des affiches apparurent. Pour nous, c'était très pénible, parce qu'on en parlait tout le temps, il y avait toutes les rues, il y avait ça, c'était tout à fait... tout à fait pénible, quoi. La campagne de propagande allemande n'eut pas les fait escomptés. Au contraire, il y eut une vague de soutien en faveur des prisonniers de la MOI. Mais la famille Elec comprit la signification des affiches. Dix jours après le procès, Thomas et ses camarades furent exécutés. Leur mort choqua les Français et leur donna du courage pour les années à venir. Hors de France, les forces alliées envahirent l'Algérie le 8 novembre 1942. Leur stratégie consistait à encercler les nazis. Quelques jours plus tard, craignant une invasion par le sud, les nazis pénétrèrent en zone libre. Le gouvernement de Vichy ressemblait de plus en plus à une marionnette. À Lyon, la riposte fut immédiate. combats, francs-tireurs et libérations recrutèrent davantage et se cachèrent encore plus pour échapper à la pression incessante de la Gestapo et de la milice. Le sabotage systématique des usines et des centrales électriques augmenta, ainsi que les attaques contre les soldats nazis. Les FTP-MOI envoyèrent plus de troupes dans la région. Landini, jeune immigré italien de 16 ans et dont la famille luttait contre Mussolini, vint à Lyon. Il rejoignit Carmagnole Liberté, un groupe MOI composé d'immigrants et de juifs. Lorsque je débarquais, j'ai été reçu par mon frère et par un Italien. Il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, tu sais, ici c'est très très dur, l'espérance de vie n'est que de trois mois. Nous sommes en combat tous les jours contre l'occupant, contre la milice, contre la police. Il me dit, si tu ne te sens pas le courage de rester, paye le billet, tu retournes, il n'a dit que tu viens. Je peux demander à mon frère, moi je ferai ma part, n'aie pas peur, je ne laisserai jamais ma part à un autre. Il en vint à tuer. Lui et ses camarades trouvaient refuge dans des chambres isolées loin de leurs amis et de leur famille. Ils attendaient jusqu'à ce qu'on les appelle. Une des actions la plus épouvantable de toutes était la patrouille en ville. Le stress est inexplicable. Vous êtes sur un trottoir. Vous voyez un homme, allemand ou milicien, c'était un homme qui arrivait en face de vous. Vous savez, toute la culture que nous avions eue, c'était le respect de la vie de l'homme. Au moment où vous arriviez à 1,50 m devant lui, vous faisiez un pas de côté pour lui barrer le passage et vous sortiez le revolver et on voyait un petit trou qui se faisait dans le ventre. deux coups, trois coups. Quand il s'est croulé, on se baissait, on lui tirait une balle dans la tête pour ne pas quitter. Le résistant récupérait alors les papiers d'identité du soldat, son arme et disparaissait dans le travail. La MOI n'avait aucune relation avec le SOE. Tuer des Allemands devint donc sa seule source d'approvisionnement en armes. Les nazis envoyèrent l'infâme Klaus Barbie pour contrer la résistance de Lyon. Il organisa l'exécution en masse de tout groupe suspect de résistance. Il fut un acteur volontaire de la solution finale qui envoya des centaines d'enfants juifs au camp de la mort. Sadiq parmi les Sadiq il fut connu sous le nom de Boucher de Lyon. Pour se protéger la MOI institua un service de sécurité basé sur des groupes de trois personnes. Chaque équipe était construite comme une pyramide. Seul le chef connaissait les adresses des hommes qui étaient sous ses ordres mais pas celles de ses chefs. De cette manière si un résistant parlait il ne pouvait pas dénoncer plus de deux personnes et à aucun moment n'était en mesure de donner des renseignements sur la hiérarchie. Ce système de sécurité était si efficace que les allemands devaient appliquer des tortures extrêmes pour obtenir des renseignements des membres de la résistance. Moi j'étais torturé j'ai subi enfoncement de la boîte crânienne vertèbres écrasés déécrasés texticules écrasés on me dit mais tu n'as pas parlé que tu étais un héros je ne pense pas que j'étais un héros il y a 52 de mes camarades qui en sont morts qui n'ont pas parlé il n'y a pas d'héroïsme. Le peuple était jusque là resté indifférent mais il était devenu impossible d'échapper au poids de la répression allemande. La résistance était devenue une réalité car les occupants nazis opprimaient de plus en plus les français. Fin 1942 la campagne de Russie d'Hitler avait affaibli les armées allemandes. L'hiver russe avait déjà eu raison de Napoléon. Pour y survivre Hitler avait payé un prix exceptionnellement élevé en hommes et en matériel. La patrie en avait souffert. Le Reich avait besoin d'hommes pour faire fonctionner ses usines. Il se tourna donc vers la France. En France dans les usines il y avait beaucoup d'ouvriers qualifiés parce que l'industrie française à Banguer était une des premières du monde et c'est ça qui intéressait les allemands. Ils voulaient récupérer notre main d'oeuvre qualifiée et pour tous les produits sophistiqués de l'armée allemande en particulier l'aviation et l'armement. Le gouvernement fantoche de Vichy avait institué le STO service du travail obligatoire qui malgré la propagande était considéré comme de l'esclavage. Les hommes furent envoyés dans les usines allemandes. Les nazis accordaient une grande importance au travail obligatoire. Tous les groupes de résistance en appelaient à la population pour l'éviter et de nombreux hommes durent s'enfuir. A Paris la MOI riposta d'une manière audacieuse. Trois hommes un groupe de trois comme toujours a attaqué Ritter. Il sortait de chez lui il allait monter dans sa voiture un homme arrive avec un revolver il le tue. Il s'était attaqué à l'entourage immédiat d'Hitler en la personne de son ami et chef du STO John Ritter. Il eut droit à des funérailles nationales à la Madeleine. Hitler chercha à savoir qui avait commis cet acte. Il n'a jamais su que c'était trois immigrants juifs de la MOI. La France occupée applaudit silencieusement ses combattants anonymes de la liberté. La traîtrise de Klaus Barbie atteint son paroxysme le 21 juin 1943. Sur les renseignements d'un traître il arrêta au cours d'une réunion secrète Jean Moulin l'agent de De Gaulle. Il fut atrocement torturé pendant deux semaines et mourut sans révéler qui il était ni ceux qu'il savait. Sa mort retarda la résistance mais avant il avait pu créer le CNR Comité National de la Résistance qui réunissait les organisations non communistes du Nord et du Sud qui s'étaient entendues pour rassembler toutes leurs unités armées en une seule armée secrète. Une certaine proportion venait de la campagne. Des jeunes gens en marche de la loi d'occupation se cachaient souvent dans les forêts. C'était le maquis. Prisonnier évadé d'un camp de guerre Paul Coutet en faisait partie. Je me suis évadé j'ai pris contact avec un officier qui nous a reçu à Lens-le-Saunier et qui nous a demandé qu'il nous a posé la question qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Je lui ai répondu passez les verres de gris dehors Il fut envoyé dans les montagnes Il y retrouva des déserteurs allemands des espagnols antifranquistes des étudiants des résistants urbains qui n'étaient plus en sécurité en ville et de nombreux jeunes gens menacés du travail obligatoire Le maquis fut créé à partir de rien tout comme la résistance de 1940 et 1941 et les villes ont été créées à partir de rien ça vient d'en dessous des racines ça ne vient pas d'en haut Partout la France vit éclore des groupes de 15 à 20 hommes de manière spontanée ils commencèrent à s'organiser Avant le débarquement du 6 juin il y avait des actions que j'appellerais de nécessité par exemple quand il est arrivé l'hiver nous n'avions pas de chaussures chaudes nous avons su que l'ennemi avait commandé des chaussures de ski pour le front russe et bien quand les chaussures ont été terminées on nous a prévenus et nous allions faire un coup de main sur un wagon de chaussures les gens du maquis étaient souvent sales et n'avaient pas les outils de première nécessité les autorités de Vichy les qualifièrent vite de bandits et de voleurs tout contact avec eux était interdit mais les paysans les considéraient comme des alliés chaque fois que c'était possible les villageois leur offraient le gîte et le couvert et des faux papiers malgré l'aide locale les maquisards étaient mal armés ils avaient un fusil pour deux un fusil automatique pour cent ils ne faisaient pas le poids contre les allemands lourdement armés ils avaient recours à des actions qui n'impliquaient pas le combat direct pressés de devenir de véritables unités de combat ils contactèrent les alliés pour leur demander de leur larguer des armes lorsque on devait recevoir un parachutage il y a d'abord un message qui passait à la BBC de 13h et puis il était confirmé le soir et lorsque le message était confirmé on se rendait sur le terrain on allumait des feux et puis on attendait le parachutage le SOE fut intéressé par l'idée d'intégrer tous les groupes français en une seule force de résistance le SOE voulait les aider mais ils ne pouvaient pas faire beaucoup ils pouvaient fournir un peu de nourriture quelques vêtements et chaussures et une quantité substantielle de petites arts à Londres les alliés commencèrent à élaborer leur stratégie pour le jour J incluant dans leurs réflexions le maquis et les mouvements urbains ils intensifèrent bientôt les contacts avec les groupes de résistance et multiplièrent les largages d'armes les maquisards continuaient à utiliser la stratégie de guérilla s'évanouissant dans les bois après chaque attaque nous attaquions les allemands chaque fois que nous le pouvions à tel point qu'ils n'osaient plus sortir la nuit et quand ils sortaient le jour ils ne sortaient pas avec une voiture ou deux ils sortaient avec une dizaine de voitures nous on aimait ça on préférait qu'ils sortent avec dix voitures on ne leur faisait plus de mal les allemands étaient furieux ils abandonnèrent la politique militaire et tuèrent les civils au hasard brûlant quelquefois des villages entiers mais le maquis ne fut jamais découvert cela renforçait plus que tout leur sentiment de haine le sentiment qu'ils avaient besoin de la résistance pour libérer ces régions des allemands ça amenait la guerre très près trop près le moral des maquisards encouragés par leur petite victoire montait en flèche la résistance bien établie qui essaya d'en attirer des groupes dans le mouvement ils furent souvent affiliés à l'organisation nationale mais ils conservaient presque partout leur indépendance locale en 1944 certains maquis ressemblaient à des troupes régulières les alliés envisageaient de les utiliser pour créer des zones libérées en France les combattants ruraux qui avaient commencé comme des bandes dehors la loi désorganisées se sentirent soudain pleins de pouvoir au printemps 1944 la fièvre de la libération était dans l'air avant même les ordres des alliés le maquis prit l'initiative d'attaquer les garnisons allemands une telle tentative eut lieu en Auvergne le maquis s'empara du plateau de Montmouchet le 2 mai 1944 des centaines d'hommes venus des villages et des villes envahirent la région au début mai il y avait au Montmouchet 2700 hommes à peu près à Saugues où je me trouvais à la tête de ma compagnie nous étions 1150 et sur le ravin de la couillère il y avait à peu près 1500 personnes espérant être l'avant-garde de l'armée de libération nationale ils attaquèrent les positions allemandes infligeant des pertes sérieuses nous avons compté 72 allemands et j'ai bien pu les compter parce que mes gars récupéraient leurs chaussures nous n'avions pas de chaussures nous avions des sabots nous avions n'importe quoi des savates au biais alors ils ont récupéré les chaussures 72 ont récupéré les chaussures les allemands se retirèrent mais ce fut pour préparer une contre-attaque avec l'artérie lourde dans la deuxième partie de la bataille ils récupéraient leur position mais les maquisards s'étaient évanouis dans les bois pour ne pas être massacrés leur chef attendirent les instructions des alliés la nuit du 5 juin 1944 la BBC envoya un message codé le message rouge c'était alors là c'était que dites-vous de la pomme d'apis nous avons su que le débarquement était pour le lendemain et nous avons accentué les sabotages la circulation était devenue impossible pour les allemands le 6 juin les forces alliées débarquèrent en Normandie en quelques jours les membres de la résistance sabotèrent plus de 5000 voies de chemin de fer ralentissant le ravitaillement des allemands pour le front en hommes et matériels pour les alliés ce fut une aide vitale le fruit d'un projet mûri depuis des années des milliers des milliers de maquisards s'étaient massés dans le Vercors région montagneuse du sud-est de la France pour beaucoup c'était une véritable forteresse il fut question sur le plateau d'un plan C peut-être de Gaulle reviendrait-il en France dans le Vercors les allemands attaquèrent et furent repoussés les alliés parachutèrent des canons et des munitions le 14 juillet fête nationale des avions alliés apparurent plus nombreux encore ce jour-là il y eut des parachutages massifs avec des drapeaux bleus blancs rouges couleur du drapeau français et ils sont descendus avec ces drapeaux ce fut une grande célébration sûr que le plan C serait bientôt exécuté les maquisards considéraient que la région était libérée et décrétèrent la république du Vercors la BBC diffusa la nouvelle et les maquisards attendirent les alliés sur le terrain qu'ils avaient préparé puis au-dessus des montagnes des planeurs apparurent les jeunes troupes se précipitèrent à leur rencontre les garçons qui enlevaient les yeux au ciel ont cru que c'étaient les alliés mais entre le moment où les planeurs sont apparus et touchaient le sol il s'est écoulé 12 secondes plus de 500 soldats SS attaquèrent les maquisards légèrement armés et les bâtirent rapidement c'était le fer de lance d'une attaque allemande soutenue par 20 000 hommes les 3500 maquisards furent massacrés et les villages du Vercors détruits comme armés ils ne faisaient pas le poids contre la puissance de feu allemande le plan C n'avait jamais existé en juin et juillet 1944 des farouches batailles firent rage en Normandie au fur et à mesure que les forces alliées avançaient les allemands essayaient d'amener des renforts sur le front la résistance urbaine et rurale les harassait continuellement Hitler envoya son unité d'élite de combat d'Azraèche depuis le sud elle pervit un temps précieux bloqué pendant des jours par des sabotages de ponts et de voies ferrées à l'extérieur du village d'Oradour sur Glan des maquisards avaient attaqué et capturé plusieurs allemands l'un d'entre eux réussit à s'échapper et à retourner au quartier général de l'unité d'Azraèche les allemands gagnèrent le village l'Oradour vivait normalement tout était calme tout était tellement calme c'est que le jour les allemands sont arrivés le 10 juin pratiquement toute la population est sortie devant la porte pour avoir passé les troupes les chars traversèrent le village tandis que les soldats allemands demandaient poliment que chaque maison soit vidé de ses habitants ils emmenèrent 600 villageois sur la place principale séparèrent les femmes et les enfants qu'ils firent entrer dans l'église les hommes furent entassés dans une grange et les nazis commencèrent à mitrailler jusqu'à ce moment là moi j'ai pas entendu un coup de feu dans le village à l'extérieur on entendait une musique de Wagner et à ce moment là ils ont tiré ils ont ouvert le feu sur nous j'avais des camarades qui étaient sur moi qui râlaient là j'ai réalisé que vraiment on voulait le tuer mais je disais je suis pas mort en fait dans ma tête je disais mais je suis pas mort les allemands examinèrent soigneusement les corps et achevèrent ceux qui étaient encore vivants d'ailleurs moi j'avais un camarade qui avait sa tête sur ma jambe et quand ils lui ont donné le coup de grâce là-bas il a traversé son crâne et il m'a touché dans le gras de la cuisse leur soif de cruauté n'était pas apaisée ils entassèrent les cadavres et ils mirent le feu quand le feu est arrivé sur moi ça m'avait brûlé le bras gauche ça m'avait brûlé les cheveux alors là je suis j'ai pris la décision de sortir persuadé que j'allais être tué là par une balle il eut de la chance les allemands étaient partis dans l'église femmes et enfants subirent le même sort d'abord une grenade puis le feu seule une femme et cinq hommes survécurent au massacre Robert et bras s'enfuit dans le maquis peu après le jour J les forces de de Gaulle débarquèrent de Londres pour prendre le commandement de la résistance unifiée les maquisards furent intégrés dans une structure nationale appelée FFI les forces françaises de l'intérieur pour la première fois depuis l'armistice de Pétain un général français commandait des troupes françaises qui luttèrent contre les allemands sur le sol français le 16 août 1944 les alliés lancèrent l'opération Anvil pour envahir le sud de la France le maquis joua alors un rôle important dans l'évasion les alliés avaient prévu 90 jours pour atteindre Grenoble ils y arrivèrent en une semaine les saboteurs et la guérilla avaient bien fait leur travail la guerre était presque achevée nous avons capturé 22 000 prisonniers et ils ne voulaient pas se rendre à des bâtissards il a fallu aller chercher un officier américain pour qu'ils signent la capitulation en fait dans le sud les allemands étaient contents de capituler mais essayaient toujours de se rendre un soldat allié parce que ça faisait partie du jeu de la guerre ils ne voulaient pas se rendre à des guérillas ou à des combattants libres d'aucune sorte à Paris des affiches demandant à la population de se préparer pour la libération commençaient à apparaître mais il y avait un débat au sein même de la résistance attendrait-elle le soutien militaire des alliés ou bien se débrouillerait-elle seule tout en risquant le massacre à Varsovie plusieurs semaines plus tôt une tentative de soulèvement avait eu lieu la réaction allemande avait été accablante la ville avait été rasée le commandant suprême des alliés Dwight Eisenhower voulut contourner Paris et se dirigea vers le Rhin Heich pensait que le capitole avait peu de sens militaire et il ne voulait pas que ses troupes s'enlisent dans des combats de rue mais les événements lui échappaient tout au long de l'été des grèves paralysantes s'étaient produites ainsi que des heures entre combattants libres et allemands partout dans la capitale le 19 août 1944 les organisations de résistance de la police de Paris réclamèrent leur quartier général de l'autre côté de la Seine en face de Notre-Dame ce fut le premier pas vers une insurrection violente dans les catacombes le colonel Roltangui se rendit à son poste de commandement secret et contacta les unités FTP-FFI partout dans Paris des combats éclatèrent dans toute la ville la population qui avait regardé impuissante les allemands envahir Paris monta des barricades distribuant des armes De farouches combats durèrent des jours des insurgés étaient décidés mais il leur manquait le lourd armement de la Wehrmacht la victoire n'était pas encore en vue et on pouvait s'attendre à de lourdes pertes De Gaulle finit par convaincre Eisenhower de dévier des troupes vers Paris pour éviter un bain de sang ou une insurrection communiste le 25 août 1944 tardivement le maréchal français Leclerc et sa seconde division blindée arrivèrent à Paris les chars français furent bientôt en place et l'inévitable jour arriva les allemands se rendirent 20 000 furent fait prisonnier 2500 furent tués A Paris des membres de la résistance traquèrent les derniers nazis et les français pro-nazis les poursuivant jusque dans leur cachette Les FFI avaient perdu presque 1000 hommes plus de 500 civils furent tués mais Paris était libre Les américains avaient envisagé d'instaurer un gouvernement d'occupation militaire mais De Gaulle avait réussi à forger une unité parmi les organisations de la résistance il était à la tête de la France triomphant il parada sur les Champs-Elysées la foule devint hystérique Il était suivi de l'armée française constituée de patriotes qui avaient durement lutté dans la clandestinité qui lui donnait toute sa légitimité Eisenhower dit que la contribution de la résistance avait égalé 5 divisions Elle avait jailli de la terre et de la défaite et avait grandi parmi ceux qui partageaient une certaine idée de la France patriote et libre le pays républicain de la liberté de l'égalité et de la fraternité En approchant de l'arc de triomphe ce fut la fin d'une longue marche pleine d'humiliation de souffrance et d'agonie dont chaque pas les rapprochait de la dignité et de l'orgueil national perdu en 1940 La France était maintenant prête à recouvrer son honneur De nombreuses troupes de nombreux pays luttèrent et moururent pour libérer la France mais c'est la résistance qui libéra son esprit de l'agriculture de l'agriculture Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ...